Weshwesh les amis, alors aujourd'hui on va parler des factures d'électricité. Alors si vous avez l'impression qu'elles augmentent, vous inquiétez pas, vous êtes dans le vrai. Elles ont pris 15% depuis 2009 et dans cette vidéo on va comprendre pourquoi. On va voir qu'une des causes principales à cette augmentation des factures, c'est l'explosion du coût du nucléaire. Parce qu'en France, presque 80% de l'électricité est produite dans des centrales nucléaires et les centrales c'était longtemps de l'énergie pas chère. On faisait des gros investissements au début et après on payait pas grand chose et donc notre électricité nous cotait pas tant que ça. Et là ce qu'on va vous montrer c'est que les coûts du nucléaire sont en train d'exploser et que ça va se répercuter sur nos factures pendant encore un bon moment. Il y a la cour des comptes qui montre que déjà là depuis 2010, les coûts du nucléaire ils montent quasiment de 5% par an. Donc tout se répercute pas instantanément sur la facture mais quand même une bonne partie. Donc premier truc à savoir, mais attention c'est pas fini. Il y a EDF qui se lance dans un programme de travaux mais gigantesque. Ils appellent ça le grand carénage et ça va coûter selon leurs propres estimations 55 milliards d'euros jusqu'à 2025. La cour des comptes elle pense que cet énorme programme de travaux pour le nucléaire, ça va coûter 100 milliards d'euros d'ici à 2025. Alors bien sûr quand on entend grand carénage on a l'impression qu'ils vont mettre une coque et nous protéger. Alors c'est vrai que sur les centrales ils font des travaux de sécurité et d'entretien. Il y a des petites merdes sur les cuves de réacteurs donc les centrales sont déjà pas très très sûres. Et en plus depuis Fukushima les normes de sécurité ont augmenté donc il y a besoin de faire des travaux pour régler tout ça. Mais c'est pas tout. Là c'est très important de bien comprendre. C'est pas qu'une... le grand carénage c'est pas qu'une opération de sécurité et de mise aux normes. C'est un choix industriel méga fort que prend EDF et ça bien discrètement. En fait derrière ça il y a un programme qui vise à prolonger la durée de vie des centrales de 40 ans à 60 ans. Donc en fait derrière les travaux d'entretien, ils remplacent plein de gros composants très importants de la centrale nucléaire pour qu'elle puisse durer 20 ans de plus. Et ce remplacement de gros composants c'est ça qui coûte extrêmement extrêmement cher. On fait pas 100 milliards de coûts total juste avec des petits travaux d'entretien et de mise aux normes. C'est un truc beaucoup plus sérieux. Alors prolonger la durée de vie des centrales de 40 à 60 ans, ça c'est vu dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis. Mais à chaque fois ça a coûté bonbon. Et c'est pour ça, pour cette décision de prolonger la durée de vie du parc nucléaire français que vos factures vont augmenter. Et ces 100 milliards de travaux vont évidemment avoir des conséquences sur le coût de production de l'énergie nucléaire. Alors les coûts de production en électricité ça se chiffre en mégawatts heure. En euros par mégawatts heure. Et donc du coup là le nucléaire, un peu avant qu'il commence à mettre de l'argent de côté pour ce grand programme de travaux, c'était à un peu moins de 50 euros le mégawatts heure. Et la cour des comptes elle pense que d'ici à 2030 ça va passer à 80 euros. Donc en 2010 c'était 50 et en 2030 ça va être 80. Donc c'est une énorme augmentation du coût de production de l'énergie nucléaire. Alors il y a des énergies plus chères mais c'est quand même très important et surtout ça arrête pas de monter. Et ça monte tellement que ça va finir par se répercuter sur notre facture, sur notre poche à nous. Et ça il y a une estimation du Sénat qui pense que ce grand programme du grand carénage tout ça va nous coûter jusqu'à 30% d'augmentation sur notre facture d'électricité. Donc à la fin c'est nous qui allons payer. Bon et c'est pas fini hein. Le grand carénage à 100 milliards c'est pas le seul projet titanesque dans lequel s'est lancé EDF et qui va finir par nous coûter de la thune. Il y a autre chose. Il y a les EPR, les réacteurs 3ème génération qui devaient relancer la filière nucléaire française et rapporter de la thune. Bah ça en fait c'est un gouffre financier. Par exemple celui qui devait être construit à Flamanville, bah un il est toujours pas sorti de terre et loin de là. Il devait coûter 3 milliards et il a déjà coûté 9 milliards. Donc ils arrêtent pas de paumer de l'argent avec les EPR. Premier problème. Il y a autre chose aussi. Il y a l'enfouissement des déchets radioactifs. Vous avez peut-être entendu parler du centre qui veulent construire à Bure dans la Meuse. Et bah ce truc là, ça devait coûter entre 13 et 17 milliards. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bah il y a l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui leur a dit bah non ce projet d'enfouissement, si vous le mettez bien aux normes et vous le faites comme il faut, ça va coûter 30 milliards. Donc là aussi c'est plein de thunes dépensées par EDF sans que ce soit prévu. Et c'est pas fini. Il y a aussi le démantèlement des centrales. Parce qu'une centrale nucléaire, même si on la prolonge, elle est pas éternelle. Et comme c'est plein de trucs radioactifs, faut la démonter de manière très correcte et faire ça bien. Et ce truc là coûte cher. Et on va le payer quoi qu'il arrive. Et donc EDF doit provisionner ce coût de démantèlement. Puisqu'elle sait que quoi qu'il arrive, à un moment elle va devoir le faire. Et donc elle met de la thune de côté. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle a déjà mis 23 milliards d'euros de côté pour démanteler des centrales. Et c'est ridiculement peu par rapport à ce qu'ont provisionné le Royaume-Uni ou les Etats-Unis par exemple. Et donc il y aura un surcoût pour le démantèlement des centrales qui va encore nous retomber dessus. Et ça, beaucoup d'études pensent que ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Donc ça fait encore un truc sous-évalué qui va finir par tomber sur notre poche. Bon bah dans cette vidéo on a vu pleuvoir les milliards. Il y a des milliards et des milliards d'euros que EDF va devoir payer pour sa politique du nucléaire. Et qui va les payer ? Bah certainement pas EDF. Puisqu'elle a été privatisée et introduite au CAC 40 il y a quelque temps. Mais elle est en tellement mauvaise santé financière qu'elle est sortie du CAC. Et elle a très très peu de moyens d'emprunter sur les grands marchés parce que c'est dur pour elle. Et donc qui va payer ces milliards ? Bah ou le consommateur directement sur la facture. Et ça c'est prévu, il y a 30% d'augmentation de coûts qui sont prévus pour la facture du consommateur. Ou bah la puissance publique puisque c'est de la politique énergétique importante. C'est du nucléaire, de la radioactivité. On va pas laisser le truc pourrir donc à la fin c'est l'État qui va payer. Et qui est-ce qui paye derrière l'État ? Bah c'est Bibi dans ses impôts ou dans sa TVA. Bon là ce qu'on a bien compris c'est que derrière l'augmentation de nos factures qu'on constate tous depuis des années. Se cache l'explosion des coûts du nucléaire et que c'est pas prêt de s'arrêter. Le nucléaire pas cher c'est fini. Maintenant c'est une énergie qui nous coûte de plus en plus cher chaque année. Et c'est d'autant plus important qu'en 2017 on va en entendre parler du nucléaire. Vous allez voir que c'est une énergie pas chère, peu carbonée et que c'est l'avenir pour la France. Mais en réalité ça va nous compter bonbons. Donc du coup si vous voulez que les gens prennent des décisions en conscience et soient informés au moment de faire un choix politique faites passer le message. Et moi c'était un plaisir de vous avoir vu on se voit après les fêtes. Gros bisous les copains. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501